Les non-conventionnels sont encore là. Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast Tactique et Stratégie en Tennis de Table. Avant de commencer cette vidéo, soyez certain d'avoir vu l'épisode 32 de la série car ce qui va suivre en est la suite logique. Vous faites peut-être partie de ces joueurs qui ont peur de jouer les non-conventionnels car ils ne sont pas habitués et ne savent pas comment jouer contre eux. Souvent vous allez vous torturer l'esprit et dépenser énormément d'énergie mentale afin de trouver l'arme secrète. Résultat, vous vous embrouillez, vous vous énervez et vous perdez la rencontre. Vous jouez contre quelqu'un qui exécute son topspin coup droit en utilisant très fort son poignet. Cela va donner un coup avec énormément de rotation et très souvent le placement sera extrêmement bien camouflé. Vous avez donc du mal à lire la trajectoire, vous êtes souvent pris à contre-pied ou bien complètement hors timing. A chaque fois qu'il utilise ce coup, vous avez des problèmes donc vous essayez de trouver des solutions pour l'empêcher de mettre son coup droit en place. Mais cela vous met dans une situation désavantageuse en vous enfermant dans un schéma que vous ne maîtrisez pas. Vous essayez de l'enfermer dans le revers mais le joueur a bien compris que c'est spécialement ce coup qui vous dérange et il choisit de pivoter. Il continue à vous mettre la pression et en position pivot, il devient de plus en plus compliqué d'anticiper son placement de balle. Rappelez-vous d'abord que ce coup peu orthodoxe a des faiblesses. Sinon, par définition, ce type de coup serait la norme. Ensuite, le plus simple pour savoir comment réagir est de se mettre dans la peau du joueur en face de vous. Entrez dans la tête de votre adversaire. Vous allez réaliser que l'utilisation excessive du poignet imprime certes énormément de rotation et permet effectivement de camoufler efficacement son placement de balle mais il y a une raison pour laquelle les joueurs du top n'utilisent pas cette technique de manière récurrente. C'est un coup difficile à contrôler et à garder stable. Alors peut-être pas contre une poussette faible ou bien un bloc trop court mais si vous jouez un coup rapide à cet endroit ce sera déjà beaucoup plus compliqué. Si vous attaquez agressivement dans son coup droit ou bien si simplement vous envoyez une ou deux fois des services longs rapides à cet endroit. Et là, vous réalisez que votre adversaire ne pourra pas continuer à jouer de cette manière si vous commencez à envoyer des coups rapides et agressifs dans le fond coup droit. Quand vous êtes face à un joueur non conventionnel analysez le jeu depuis son point de vue. A-t-il un picot long ? Il a sûrement envie de recevoir énormément d'effets dans son revers. Alors envoyez-lui complètement l'inverse. Très peu de rotation. Réfléchissez de la sorte contre tous les styles de jeu particuliers. De leur manière de jouer découle inévitablement des points faibles. Qui, comme nous l'avons vu dans l'exemple du joueur avec un gros coup de poignet ne sont pas spécialement ceux que nous croyons. En résumé, si vous jouez un joueur non conventionnel arrêtez de vous torturer l'esprit. Sortez de votre tête et entrez dans la sienne. Si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également consulter le livre qui est en description. Le livre dont s'est inspiré la série. Ici il est en anglais. Regardez, je l'ai annoté à presque toutes les pages. On va continuer à vous amener du contenu de qualité sur la tactique et la stratégie en tennis de table. Merci.